Content que tu sois là! Bienvenue au Zoo de Skyler, avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons découvrir un animal dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, le pangolin. Les pangolins ont des écailles qui courent tout le long de leur corps, sauf sur leur bavante, qui est recouverte d'une épaisse fourrure. L'espèce de pangolin détermine l'endroit où on le trouve. Sur un total de huit espèces, quatre se trouvent en Asie, tandis que les quatre autres se retrouvent en Afrique. En tant qu'insectivores, les pangolins mangent des fourmis, des termites, des larves et d'autres petits insectes. Un seul pangolin peut manger 70 millions d'insectes en un an. Pour attraper leur nourriture, ils ont un long museau et une langue encore plus longue. Leur langue peut même être plus longue que leur corps entier. Le pangolin se distingue par ses écailles. Ces écailles sont faites de kératine, que l'on trouve également dans les ongles et les cheveux. Les pangolins ont des écailles comme armure contre les prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés, ils se roulent en boules et peuvent libérer un liquide malodorant. Lorsqu'ils sont enroulés, ils deviennent une boule dure, hérissée et impénétrable. Même les grands félins comme les lions et les tigres ont du mal à les attaquer. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas la percer, les prédateurs les laissent tranquilles. Savais-tu que tu dois aussi te protéger? Savais-tu que tu dois parfois te tenir prêt à te défendre? Savais-tu que tu dois parfois faire savoir aux gens que tu crois en Dieu? Tout le monde ne croit pas en Dieu et il arrive que les gens détestent ceux qui y croient. Même si cela peut arriver, il est important de garder sa foi. Lorsque tu es confronté à une opposition, tu peux être comme le pangolin et défendre fermement ta foi. Il y a des gens qui ont été blessés parce qu'ils ont choisi de croire en Dieu, mais ils ont tenu bon parce que la Bible dit Il n'est pas toujours facile de rester ferme dans ta croyance. Mais la Bible dit aussi que Dieu sera là pour t'aider quand tu le feras. Ainsi, lorsque tu te trouveras dans une situation d'opposition, tu pourras te rappeler de tenir bon pour Dieu.